salut donc je vais essayer de faire une petite vidéo sur le vivo x1 plus que j'ai pu me procurer pour quelques jours donc c'est la version pour la coupe du monde 2018 smartphone officiel de la coupe du monde 2018 voilà dans la boîte mon téléphone était protégé avec ou sans plastique la boîte est très jolie c'est marqué russie coupe du monde dedans on retrouve une coque et en silicone qui est très très bien parce que c'est vite que le téléphone glisse comme il est grand le pins pour les cartes sim donc deux nano sim ou une nano une carte sd des images la garantie et la notice le câble usb qui n'est pas usb c'est un gros chargeur un gros gros chargeur qui est chinois enfin un américain je sais pas j'ai pas d'adaptateur pour lui et qui est donné pour du 5 volts 4 5 ampères au niveau de la charge ça doit être très rapidement j'ai chargé avec un 5 volts de l'ampère et j'ai chargé rapidement aussi et donc j'ai des écouteurs que oui que j'ai pas essayé mais bon qui me rappelle une marque donc il est complet bon sauf qu'il manque d'adaptateur voilà donc voilà pour la boîte ce qu'ils nous disent écran full view display fice wake 64 giga 4 giga et un stabragant un qualcomm 660 voilà le modèle black vivo 1700v le modèle voilà pour la boîte le téléphone on va le faire tout de suite parce que moi ils me disent des trucs sur les caractéristiques qui sont pas juste une donnée pour 161 grammes alors qu'il fait 168 188 par 11,3 voilà ça c'est fait en pas le cul les dimensions du téléphone fait 165 de haut ça fait un grand téléphone par 8,09 de large par contre il est très fin il fait 7,45 mm d'épaisseur avec le tiroir sim de ce côté le bouton volume plus moins power et donc il est un peu arrondi un peu incurvé là et ça fait que ça ça fait une bonne prise en main bon il glisse donc pour ça que je dis qu'il faut mettre la coque avec une coque on est sauvé essayer de faire sans pour le montrer ce que ça donne et le capteur arrière de 12 et 5 avec un flash led c'est pas un double le capteur d'empreintes marqué vivo ici et là désigné par paris vos mais il n'y a pas de normes c'est eux donc quand on le rentre pour paramétrer il faut marquer france et russie voilà sinon il n'y a pas il n'y a pas d'autres il n'y a pas franc en france et france ou autres c'est france et russie sinon c'est les pays chinois voilà donc la reconnaissance faciale qui marche plus ou moins bien on va dire là voilà on ne veut pas donc dans le noir c'est pas la peine ça marche pas non plus sinon il ya le double tap il ya le capteur d'empreintes qui lui marche très bien qui permet de descendre des notifications donc pourquoi il veut pas me reconnaître cet animal voilà ça y est ça marche voilà ça marche mais c'est par mon main donc c'est peut-être pas très très au point donc j'ai fait le tour du téléphone donc là les capteurs photo à l'avant c'est un 12 millions de pixels le haut-parleur et capteurs de proximité tout ça il ya un flash led aussi je crois oui c'est un flash led pour la caméra avant donc dessous le haut-parleur là le port micro usb qui par usb c'est un micro et le port jack 3.5 j'ai un loot du coup et si c'est bien jack 3.5 voilà donc j'ai fait le tour oui c'est bon et dessus un petit micro d'ambiance voilà donc 14 points qui marche très bien reconnaissance faciale on va essayer encore un coup avec le double tap et il me reconnaît pas voilà donc c'est ça marche quand ça veut là ça a bien marché pour la rome donc c'est une rome vraiment assez spécial donc voilà des raccourcis se trouve en bas je vais baisser la luminosité le son donc là je suis wifi donc je suis en 4g aussi avec là j'ai mis la puce oui parce que sfr ça passe plus ou moins bien comme il n'y a pas la b1 donc voilà et on trouve les raccourcis ici donc l'organisation le bluetooth ne pas déranger la lumière jaune tout ça une petite tâche se trouve ici voilà la lampe torche qui marche bien calculatrice qui pourquoi qui nous la met là voilà donc un écran amoled un joli écran moi je trouve c'est vrai que pour les jeux tout ça c'est c'est très joli voilà donc en touto nous fait un joli score de 142574 points on va faire un tour là dedans donc il nous dit bien que c'est un dragon 660 il tombe sous android 7.1.1 voilà alors il nous 512 mais qui a 1080 par 2160 23 millions de pixels ouais la rame c'est bien c'est bien 4 giga 64 giga qualcomm 64 bits wicker donc wicker il y en a 4 qui tourne à 2,2 et 4 à 1,8 et il a la pucelle rhino c'est une 512 voilà il a bien les capteurs de proximité tout ça quoi rotation gyroscope capteurs de lumière champs magnétiques enfin il a tout qui va bien et donc voilà pour tout au niveau des photos vidéos j'ai mis quelque chose sur facebook instagram je voulais voir les captures d'écran au niveau du gps dans le score on a vu c'est un bien dit touche ça c'est geekbench en single core 1621 multi core 5811 ça c'est les classements il se rapproche d'un autre suite oh quand même pas le gps là en une seconde le premier fixe à trois mètres et en trouvant sur 21 là il n'y avait pas de bluetooth il n'y avait pas de wifi pas de 4g rien je l'ai éteint je l'ai rallumé en 0 seconde à 3 mètres près 15 sur 25 voilà bon à une masse c'est un peu grand mais en fait on s'y fait un 6,3 pouces au format horatio 18 9e je trouve que ça va bien voilà donc l'appareil photo j'ai fait quelques photos bien sûr mais c'est pas je sais pas si on va pouvoir bien voir qu'est ce que ça rend bon là c'est un peu sombre aujourd'hui c'est pas beau alors j'ai pas pu faire des photos au soleil sinon moi je trouve pour ma part parce que c'est pas mal et même très bien la photo panorama là c'était en mode hdr voilà il y en avait pas d'autres des photos il me semble que si voilà c'était des petites photos que j'avais prise vite fait aussi donc ça c'est avec le hdr ça je sais pas pourquoi c'est ici sombre voilà ça c'est en hdr voilà tout ça le hdr m'a vraiment blanchi mon petit ange je sais pas là on voit peut-être un peu mieux ouais donc voilà et pour les vidéos j'ai fait les vidéos qui sont pas là dedans comment ça c'est c'est pas grave on va aller voir ailleurs peut-être les retrouver ici des fameuses photos là on les voit peut-être mieux finalement c'est peut-être plus joli et donc pour les réglages voilà faut faire glisser par côté non pas par en haut et puis pour augmenter et baisser la luminosité donc la luminosité à fond avec l'ardèche les vidéos j'en ai fait une ça ça doit être la vidéo 4k voilà c'est stabilisé en fait il y a une stabilisation et bon je trouve que c'est pas mal dommage qu'ils fassent pas beau on aurait pu mieux se rendre compte on zoome par l'écran voilà donc on va pas insister là dessus ça c'est la vidéo 1080p et je peux pas me mettre en plein écran c'est bizarre voilà donc ça fait une jolie vidéo et on voit qu'il y a la stabilisation là j'ai pas stabilisateur j'ai même pas de micro j'ai rien donc moi je trouve que c'est pas si mal que ça les caméras arrière de 12 et de 5 font leur boulot et puis bon il y a la stabilisation c'est ça qui est ça qui est bien voilà pour les vidéos donc les photos les photos les photos ok donc là avec le hdr sans hdr là c'est avec hdr sans hdr on les voit mieux là les photos comme ça voilà donc voilà pour les photos dans la rome on va aller voir ça il y a la luminosité automatique voilà je sais pas si on va bien voir comme ça du coup avec caméra donc c'est un peu un peu compliqué pour mettre l'otg pour qu'il soit otg il faut il faut l'activer voilà parce que là si je mets ma clé alors ouais le port le port usb est à l'envers enfin à l'envers je sais pas trop donc là on voit que il n'est pas ça ne marche pas il faut l'activer ça reste actif pendant cinq minutes on voit que ça s'allume et donc là on retrouve notre carte notre carte otg donc faut l'activer pour pouvoir avoir l'otg bon c'est une rome assez spécial ouais j'ai arraché ça un peu donc la barre notification on peut afficher la vitesse du réseau pourcentage de la batterie bien sûr icône beauté parce que pour prendre les icônes plus jolies activer quand il y a une notification ouais quand on reçoit une notice l'écran s'allume c'est pas la peine ça bouge la batterie pour rien la touche de navigation elles sont situées sur le côté droit en mode paysage bon je sais pas j'ai pas essayé alors touche de navigation on peut masquer les touches de navigation voilà donc on fait les retours juste comme ça non c'est assez compliqué parce qu'après qu'on se retrouve dans une appli on n'a pas des glissés par côté comme sur les sheromys ou apple le retour se fait tout par uniquement le glisser en bas par exemple voilà si je rentre là dedans si je veux ressortir ben là il me ressort tout voilà donc c'est pas c'est pas pratique du tout voilà on peut pas faire de glisser ou alors je crois que c'est de ce côté pour retour voilà et ce côté non il nous met le panneau de notifs au milieu ça ressort tout voilà assez compliqué donc c'est pour ça que je n'ai pas je n'ai pas activé je laisse la touche de navigation qu'on peut modifier aussi je sais plus ou non ça doit être un autre endroit touche de navigation bah si pourtant c'est là mode de navigation retour clic 3 voilà c'est là qu'on peut modifier avec les icônes que l'on préfère et mettre le retour à droite ou à gauche et ainsi de suite voilà c'est assez complexe c'est complet ne pas déranger il ya le mode jeu qui s'active quand on ouvre les jeux mises à jour système se retrouve ici donc je suis en griffé on va regarder s'il y en a une j'en ai une hier de 628 aimons bon ça m'a pas apporté grand chose c'était une mise à jour correction qui date du 1er novembre 2017 alors depuis il n'y a pas dû y avoir de mise à jour voilà donc empreinte digitale et visage donc je vais l'enlever et puis je vais essayer de la reparamétrer parce que de toute façon ça ne marche pas comme il faut donc je vais la rajouter voilà on voit ma tête donc j'ai pas de lunettes là bien sûr on va voir si ça marche ou si ça ne marche pas un peu mieux non bon c'est peut-être parce que c'est la première fois je sais pas alors je vais déverrouiller au capteur d'empreintes on va réessayer et là il me dit il me dit que non il veut pas me reconnaître si ça y est mais alors c'est un peu compliqué et ces deux boutons ou alors en tournant non plus voilà c'est assez ça marche plus ou moins bien toucher le capteur d'empreintes pour prendre une photo faire glisser vers le bas pour afficher le centre de notification je l'ai dit ça le fait pas là si ok l'empreinte bon bah ça marche très bien on a vu la batterie normal bonne consommation le rang de consommation d'énergie élevé en arrière prend donc ça je l'ai laissé parce que ça se désactive au 30 et à l'errant je sais pas ce que c'est voilà ça dépend me dire tout ce que la consommation voilà qu'est-ce qui me bouffe le plus là j'ai téléchargé Asphalt 8 il m'a la bouffée pas mal la localisation j'ai dit langue et saisie ram et stockage bon c'est que 64 giga 64 bon j'ai mis une carte d'ailleurs une carte SD de 128 giga là dedans je suis fou autre paramètre donc à propos du téléphone là on retrouve donc l'os funtouch funtouch off base basé d'un Android avec ce qui nous propose numéro de modèles l'IME la ram tout ça 7.1 données du page de sécurité du 1er 10 2017 alors ouais donc processeur c'est un dragon 660 octa corps 2,2 gigahertz donc 41,8 d'après en tout on propose un peu tout l'adresse au niveau du patch données du cpu voilà on voit bien qu'il y a les 8 coeurs qui travaillent aussi voilà pour à propos du téléphone il y a les applis recherches globales tout ça j'ai pas trop trop été voir en sécurité accès aux notifications machin voilà c'est tout un peu à la désordre là dedans les accessibilités ils sont là option développeurs ça fait bugger le téléphone donc il dit mode développement désactivé ça clignote bon c'est dommage parce que bon je voulais je voulais supprimer comme ça c'est bien là mettre les animations à 0,5 pour gagner soit disant en rapidité je sais pas si ça le fait beaucoup et donc la syndic ça présente des risques d'instabilité le système fonctionnel tapoter pour l'arrêter donc on va tapoter pour l'arrêter voilà et il y a bien des bobages usb quand même bon c'est bien donc c'est assez complexe dans la rome pour se retrouver tout ça voilà il y a le mode à une main que j'ai pas trouvé comment fallait faire avec ses mini écran ouais parce qu'on l'éteint on peut aussi l'allumer comme ça mais ça marche pas pas non plus vraiment ça a dû marcher deux trois fois donc c'est pour ça le téléphone est quand même pour le prix hein il n'est quand même pas qu'est ce qui me charge là c'est quand même pas vraiment excellent excellent donc real racing au niveau des jeux j'ai pas j'ai pas essayé à la racine j'ai essayé à solte 8 je veux même pas si j'ai touche télécharger ici donc on retrouve ici les deux modes dieux qui s'est installé ouais j'ai vu qu'on pouvait aussi qu'il y avait le bouton pour accélérer donc ça ferme des applis tout ça voilà ben j'ai pas du tout commencé on va le calibrer et on va essayer de faire un début de course pour voir ce que ça donne par contre l'écran est joli les couleurs et tout ça magnifique peut-être un peu sombre mais les graphistes sont vraiment vraiment joli bon là les on finira pas premier à ce que c'est bon ça se conduit bien voilà c'est je me crois dans la solte 8 je crois qu'il est pour mettre la nitro mais non donc il tourne bien bon le problème qu'il y a c'est long parleur bien sûr ça coupe le son donc on joue bien avec une voilà ça peut être un peu un peu pénible donc voilà pour le racing un solte 8 ça tourne bien aussi j'ai joué un petit peu le temps de télécharger ça ça a bien marché il n'y a pas de trop de temps d'attente tout ça c'est agréable voilà tant pis je fais n'importe quoi mais ça fait rien c'est juste pour se donner une idée un peu du jeu et puis la qualité du son je sais pas si vous entend bien qu'est ce que c'est que ça je veux pas ça moi on va essayer de faire une carrière vite fait voilà et on lance la course vous avez vu c'est rapide hein quand même et là moi j'ai trouvé dans dans ce jeu là que c'était les graphismes était plus joli peut-être que dans real racing voilà allez on se dépêche ici allez c'est parti essayez de rentrer dedans pour voir non il est pas je la ramasse déjà vous avez vu qu'en jeu ben ça tourne s'ils veulent me laisser tranquille voilà destruction on a bien vu les graphismes voilà qu'est ce que ça donne voilà bon à ce bruit surfeur c'est sûr que ça doit tourner je sais pas si j'ai essayé non mais qui touche 10 points 10 touches donc nickel on va essayer voilà ça fonctionne bien on va prendre le truc là hop donc ça fonctionne bien il m'a redonné un skate là j'en ai pas besoin on va prendre le skate j'ai raté le truc là-haut tant pis j'ai raté le truc là-haut tant pis j'ai plus de skate j'ai fait n'importe quoi voilà donc ça tombe bien il m'a redonné un skate là j'en ai pas besoin allez ça marche tout bien donc voilà pour ce petit retour sur ce Vivo X20 Plus donc il n'y a pas beaucoup d'applications téléchargées d'origine il n'y a pas Facebook il n'y a pas Instagram ni rien il n'y a juste ça ils chargent les emails Vivo Clou donc je n'ai pas créé de compte encore parce que je ne sais pas ce que ça va donner là il y a un Vivo App Store donc on va aller voir c'est la première fois que je joue on va aller voir qu'est-ce que ça donne mais c'est sûrement pour télécharger des applis qu'ils nous proposent comme ça c'est un navigateur ouais non je préfère pas aller télécharger les applis de chez eux donc voilà et puis on retrouve un stock de thèmes donc ils sont tous gratuits donc là c'est des fonds d'écran là on va regarder les thèmes il y en a des jolis il y en a des moins jolis selon les goûts les couleurs bon je crois que j'en ai il y a des thèmes local voilà donc je ne sais pas ça c'est peut-être un peu plus joli il y a ceux que j'ai dû sauvegarder après on peut paramétrer modifier l'écran d'accueil selon le thème donc il y a plein de paramétrages à faire pour avoir les fonds d'écran qui défilent le thème que l'on a à son goût et comment on fait pour trouver ce que j'ai téléchargé bon enfin c'est pas grave et il y a aussi un store de police donc si vous voulez changer il y a un peu à la gothique à des endroits à l'ancienne donc c'est facile à télécharger voilà c'est ce que ça va donner quand on écrira et tout ça donc moi je préfère garder la police d'origine je ne vais pas m'embêter avec ça pour les thèmes j'en ai téléchargé deux trois et alors ils sont où ? je vais juste essayer d'en changer un pour voir qu'est-ce que ça a donné bon là je ne sais pas ils se travaillent bon ça ça fait un peu luxe donc voilà ils sont tous gratuits enfin gratuit c'est marqué disponible ceux que j'ai téléchargés moi n'ont pas été payants donc il y en a peut-être des jolis après avec un écran à molette comme ça c'est sûr que les thèmes ça peut faire un peu plus joli voilà donc qu'est-ce que j'ai oublié ? rien de spécial les applis, les notes, fichiers, les thèmes il y a la boussole je n'ai pas calibré bien sûr bon ça fait rien on sait qu'il y est on lui fait confiance il tourne bien le truc en appel le son est très bon au niveau de l'autonomie et bien là depuis ce matin j'étais à 100% j'ai téléchargé Asphalt 8 à le Racini et donc ça a pompé un petit peu donc depuis 7 heures ce matin j'ai perdu que 15% donc là il est 12 heures en 5 heures j'ai perdu 12% donc je ne sais pas on va aller voir si dans la batterie il me donne une estimation c'est où la batterie est là-dedans on va essayer de trouver ça il n'y a pas la batterie bon je ne trouve pas la batterie c'est là consommation ah oui non on peut changer le mode voilà d'accord si si on a regardé ça tout à l'heure super mode économie d'énergie donc on se retrouve avec le téléphone sms contact horrege pour quitter c'est simple on appuie là et on revient ok bon bah pour la batterie je n'ai pas pu faire de test et bon moi je trouve qu'il a une très bonne autonomie parce qu'on n'a pas parlé de la batterie j'ai oublié hier dans le live et puis là j'en ai pas parlé dans les caractéristiques la batterie elle fait 3905 mAh 3905 mAh voilà donc ça a l'air pas mal depuis en 5 heures bon je n'ai pas eu tout le temps l'écran allumé mais il y a eu beaucoup de téléchargement perdu 15% donc je verrai ce soir combien il en est mais bon ce soir il repart donc c'est terminé donc voilà pour ce Vivo X1 Plus que je trouve énormément cher à 469 euros je voulais aller voir dans les ouais vite fait j'avais relevé 2-3 trucs ça c'est tout effacé bien sûr caractéristiques Vivo voilà cgsm choice il ne met pas les prix là mais si on va sur Amazon là où il a été acheté d'ailleurs ce téléphone il a été acheté à 400 soit 449 euros ouais il a baissé parce que moi sur la facture c'est marqué 469 et donc ben là voilà bon Amazon c'est garanti enfin je ne sais pas je crois que c'est un vendeur tir là quand même noir 643 bon les caractéristiques quad hd 7.0 là il met 7.0 il est en 7.1.1 maintenant les caméras tout ça la batterie 3905 là le poids 165 alors qu'il fait 100 188 je ne me rappelle plus donc voilà voilà pour ce Vivo X1 Plus avec sa reconnaissance faciale qui marche très bien du coup voilà allez sur ce n'oubliez pas les lutins des phoenix que je mettrai le lien dans la description portez vous tous bien et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye